Bonjour à tous ! Salut tout le monde ! Et bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo dégustation multi-région avec Jeannek, bien sûr. Bonjour ! Quand il y a de la bouffe, Jeannek est là ! On a la dalle ! C'est clair, du bétonne ! C'est des produits qui font plaisir la plupart du temps, donc ça donne faim quand même ! Ouais, là je pense qu'on va encore une fois bien se régaler. Alors, on a reçu un colis de la part de Sophia, vous l'avez déjà vu dans la toute première dégustation multi-région, c'était elle qui nous avait envoyé les madeleines, les bonbons au Calvados de Normandie. Donc du coup là, la tenue a nous envoyé également des spécialités salées et elle a remis du sucré dedans aussi. Voilà ! Donc pendant que je vous parle, je vous montre de plus près ce qu'elle nous a envoyé. En gros, il y a de la terrine, il y a des rillettes, il y a du chocolat, des gâteaux que l'on connaît, qui sont issus de la maison du biscuit, ainsi que d'autres gâteaux qu'on ne connaît pas. Et il y a cette petite chose, qui est un nifleur, parce qu'il faut savoir que Sophia fait également du crochet. Donc elle m'avait déjà envoyé un petit lion, Simba. Voilà, donc je reverrai avec elle, mais je vais vous mettre son Instagram en dessous de la vidéo, je reverrai avec elle pour avoir son accord, mais je pense que ça peut être sympa, histoire que vous puissiez aller voir. C'est bien foutu, quand même. Il est canon. Elle nous avait omis aussi une petite carte toute jolie avec un petit mot dedans, et ensuite, elle nous a fait une lettre de Poudlard. Attention, ça rigole pas. Cher mame, nous avons le plaisir de, comme vous avez atteint la sagesse, la bienveillance et les talents nécessaires, vous faire parvenir ce second paquet garni des spécialités de notre monde. Chaque peu de Poudlard est en Normandie, punaise, ils viennent de dévoiler où ils se trouvent. C'est bon, ça me chait. Vous trouverez... C'est bon, ça me chait. Vous trouverez si joint à la liste des ouvrages et équipements nécessaires au bon déroulement de votre dégustation, ainsi qu'un flacon champignon ramassé à la main et séché artisanalement, puis stérilisé pour respecter la norme d'hygiène. Ça, je vous en parlerai juste après. Par l'un de nos professeurs de la maison Poufsouffle, Swan, alias Sophia. Voilà. Nous sommes ravis de vous faire découvrir nos produits, et veuillez croire, chère mame, en l'expression de nos sentiments distingués. Albus Dumbledore. J'en ai de la chance, parce que Dumbledore, qu'est-ce qu'il peut m'écrire ? Punaise. Ouais. Voilà, et il y a un menu. Après, avec le petit écusson, je vais finir par réussir à aller un peu large au moins. Donc, c'est personnellement que je vous écris le contenu de ce paquet. Pour commencer, vous trouverez un assortiment de biscuits d'une maison normande reconnue comme Jeannette. Donc, du coup, je pense qu'elle parle de ces biscuits-là, de la maison du biscuit qu'on a visitée quand on était partis en vacances dans la Manche. La maison du biscuit très réputée. Ouais, et Boudiou, c'est beau. On va commencer. On en avait recommandé, puis je pense qu'on va replonger dedans. C'est souvent qu'à Noël, on se commande un assortiment de chez eux, parce que franchement, c'est trop bon. Ensuite, elle nous a offert des huîtres. Alors, elles sont au chocolat au lait, celle-là, c'est pas des véritables huîtres, mais c'est dans une petite barquette huîtres, c'est trop canon. Ouais. Alors, ensuite, il y a un assortiment de terrines et de pâtés, dont un au cerf, fait artisanalement et commercialisé dans les boutiques spécialisées par un ami proche du professeur Swan. Donc, c'est ça. Si j'arrive à vous trouver un lien, ça vient de Saint-Rémy de Sillé, fabrication française. Je ne sais pas, mais je verrai avec elle de toute façon. Fabrication artisanale, terrines de cerf au Bétsuro. Voilà. Rien à voir avec la baguette. Non, mais ça fait un petit rapport quand même, Harry Potter. Il y a également une terrine de campagne bio et des rillettes de porc bio. Voilà. Je pense que déjà, pour l'instant, on va se régaler. Alors, elle m'avait mis un petit mot par rapport à... la terrine de... cerf, je vais y arriver. De cerf, oui. De déguster avec du pain au noix et cranberry ou pain de campagne légèrement grillé. Je n'en ai pas. Après, on est sur du pain maison. Croustillant. Donc, on pense qu'on peut se régaler. Il est déjà un petit peu grillé quand même. On fait quoi en premier, déjà ? Dans le salé ? Dans le salé. Moi, j'ai envie de la terrine de cerf tout de suite. Ouais, il vaut mieux goûter sur le plus fort. Ouais, ça va être fort. Et du coup, voilà. Donc, c'est dans un petit pot comme ça. Après, au baie de sur eau, est-ce qu'ils l'ont fait mariner un petit peu avant... Je ne sais pas. Avant de le mettre en pot ou... Ouah, ça sent... Ça sent la terrine de cerf. Ça sent la... Ouais, j'en ai jamais mangé. Honnêtement, j'en ai jamais mangé. Je suis toujours un peu... Ça sent le vin rouge. C'est ça que je sentais. C'est l'odeur du vin rouge dedans. Il est peut-être un peu mariné. Et j'ai toujours... Oui, vas-y. Excuse-moi. Non, vas-y. J'ai toujours un peu peur parce que les viandes sont assez fortes, le cerf. Donc, du coup, je vais écouter. Mais je sais que j'allais que... Après, moi, je connais déjà le cerf, le chevreuil, le sanglier, tout ça. Le sanglier, j'aime pas, par exemple. Donc, du coup, voilà. C'est peut-être parce que t'en as pas mangé du bon. Ah, j'ai fait que 4 tartines, il y a 3 terribles. Un mauvais sanglier, ça. Bon, je coupe. Parce qu'autrement... Ou alors, c'est un cheval. Je fais un petit bout parce que moi, je vais goûter. Là. Ça se mange avec le gras, comme les rillettes. Ouais, mais moi, j'aime pas le gras. J'en prends quand même un petit peu. Là, t'en prends un peu. Ouais, quand même. Moi, je fais qu'un petit bout pour avoir de la place pour pouvoir goûter tout. Après, on remangera après. En dessous, ça suinte un petit peu. Donc, ça doit être la baie de sur eau. Peut-être. Qui a rendu un petit peu. Donc, je suis allé chercher un peu en dessous pour avoir un petit peu le goût. On sait jamais. Ah bah oui, non, mais ça change peut-être quelque chose. Hop. Hop. Donc, du coup, Sophia, je t'aurai envoyé un message d'ici là. Mais je vous mettrai d'où provient. Si vous êtes du coin, en fait, surtout. Parce que c'est souvent des boutiques, elles n'envoient pas. En général, c'est à acheter dans leur boutique à elle. Mais si vous êtes du coin en Normandie, vous avez l'occasion d'y aller. C'est ça qui est bien. On y va. J'ai réussi à avoir une petite baie. Moi, j'en ai une là. Et bah voilà. Impeccable. Il y a de son goûte. Un de douce, il y a du niveau. C'est bon. En fait, quand je monte les vidéos dégustation, je réalise toujours qu'on dit. Oh la vache, c'est bon. Oh la la, c'est bon. Oh la la, c'est bon. C'est vrai. Ah c'est... Pourtant, j'avais un peu peur. Je vais reprendre un petit peu. J'avais pas pris beaucoup, moi. Je savais que c'était tartiné la moitié de sa truc. Moi, j'avais pas pris beaucoup. Moi, je vais reprendre un petit peu. Beaucoup. Eh, tu peux manger du pain avec. Eh, il y a du un second. C'est une belle tartine. Après, je m'arrête parce qu'il y a autre chose à goûter. Vas-y, vas-y. Mais, il faut pas qu'ils prennent l'air. Oh oui, avec le jus. Capot au fond, c'est... T'as vu ça ? C'est pas pareil. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Avec le jus de baie. Belle découverte. Merci beaucoup. C'est vraiment très très bon. Et, waouh, il y a du level quoi. Térine de campagne ou rillette de porc ? On commence par la térine. On reste sur de la térine. On reste sur de la térine. Histoire de pouvoir manger les deux d'affilée, de comparer les deux. Ça sent bon la térine. Ah bah oui. Alors, attends, là, on est sur du... 70% de viande et abat de porc bio, des oeufs bio, du lait bio, des oignons bio, du calvados bio. Oh, il y a du calvados encore. J'ai entendu abat. Oui, dedans, ouais. Farine de blé bio, sel de guérante, des poivres bio, muscl... Enfin, tout est bio dedans. C'est vraiment 100% bio. Donc là, on part sur une viande. Ouais, il y a des morceaux. Où il n'y a pas eu ce qu'on appelle la sélection. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a énormément de térines de porc qui sont faites à partir d'une sélection de morceaux. Là, il y a les amas. Donc, il pourrait très bien y avoir du pied de cochon, du jarret, du groin, de oreilles de cochon. Ça va peut-être être plus fort en goût. Oui. Plus marqué, peut-être. Ça dépend des morceaux, mais c'est vrai que sans sélection, des fois, c'est peut-être la marque aussi d'une fabrication plus respectueuse de l'animal et parfois mieux faite. Je dis bien parfois. Il faut que je regoutte. Il n'y en a pas assez dans ma bouche. Tu nous as déjà fait le coup. En habitude, c'est bon. Il faut que je regoutte encore. C'est bon, hein ? Moite, moite. C'est bon. On sent que c'est bien assaisonné. Et je la ferme parce que autrement, je sais qu'on va retaper dedans et on en a encore une autre à manger. C'est bien poivré. Ça remonte à la fin au niveau du poivre. Moi, je ne trouve pas. Moi, c'est la muscade qui me reste un peu en bouche à la fin. Tu vois, la muscade, je ne l'ai pas sentie. Peut-être parce que j'aime beaucoup. Les oignons, le goût de l'oignon. J'ai beaucoup le goût de l'oignon. Ah oui, c'est ça, c'est l'oignon. Mais d'habitude, c'est plus aigre un petit peu. Moi, j'ai le poivre. La carine campagnarde. Là, j'ai le poivre. D'habitude, c'est un peu plus, pas relevé, mais c'est un peu plus aigre. Là, j'avoue, elle est bien dosée. Celle de guérande. Foivre bio. La muscade bio. Ça, c'est la même. Je pense que c'est la même. Alors, attends, je n'ai pas dit. Viande et abat de porc bio. Ça veut dire nourri avec uniquement des trucs pas transformés. Ça vient du 27. C'est gec bio délire à la vieille... Livre ? Lire ? Tu l'as peut-être en plus clair, toi. Lire. La vieille lire. La vieille lire. L-Y-R-S. Moi, je n'ai pas le trait du Y, en fait, donc je voyais un V. C'est pour ça. La G-A-E-C bio délire. Donc, 602 chemins de la Rence à la veille lire. Ça, je retrouverai le site internet. Je vous mettrai en dessous de la vidéo aussi. Et on va goûter leur rillette de porc, du coup. Mais 100% de produits bio. Ce qui m'impressionne le plus dans toute la liste de produits, là, c'est le Calvados bio. Ah, mais ça, c'est classe. Les rillettes de porc, c'est de la viande de porc bio, graisse de porc bio, oignon bio, sel de guérande, poivre bio, muscade bio. Et le porc, il est du G-A-E-C, donc du G-A-E-C bio délire. Voilà, tout, tout, ils font tout dans le même coin. Ils ont quasiment tout à portée de main, donc ça, c'est exceptionnel. Moi, j'ai senti, sans ça. Ça déconne pas, là. Oh, la bâche ! Par contre, c'est vrai que dans les rillettes qu'on a l'habitude d'essayer, même celles de la dernière fois qui étaient vraiment expensées. Les rillettes d'oie, oui, qu'on avait mangées pour notre... Il y avait très peu de produits avec. Là, je vois qu'il y en a quelques-uns, quand même. Oignon, sel de guérande, poivre, mouscade. C'est cuisiné différemment, c'est ça que tu veux dire. Je ne sais pas du tout quel goût ça peut avoir. Oh, ça sent bon. Oui, tu as envie de prendre de la mousse. Oui, regarde, quand tu as planté ton couteau dedans, c'est spécial. Oui, on dirait de la mousse. C'est comme de la mousse. Particulier. C'est pas gras du tout, absolument pas gras. Non, mais c'est vrai qu'on dirait de la mousse. C'est... Ah, tiens. Ah, ça aurait peut-être mérité un passage au frais. Non, peut-être. Faut que je re-goûte. Pour mieux sentir le goût, ouais. Elles sont bonnes, mais je préfère quand même la terrine. Entre faire ça. Et bah voilà, chacun son pot. Chacun son pot. Obégable. Comme d'habitude, vous venez de voir un gros changement de lumière. Oui, on a allumé les lumières. On a allumé, puisque... Le soleil est couché. On tourne en fin de journée, et donc... Ouais, le soir, tu peux dire. Là, vous ne voyez plus qu'une moitié de mon visage, donc maintenant, ça y est, et lui, la lumière fut. J'ai du mal à le dire. Et la lumière fuite ? Et la lumière fuite... Non, mais la terrine de serre... Il va falloir qu'on la coupe en deux, la terrine de serre. Forcément. Forcément. Non, non, ça, on piochera dans le pot après. Ouais. Va falloir... Je vais faire assez de pain. Je vais faire du pain demain. On va pas y'en avoir assez. Je ferais du pain. C'est pas grave. Oh, c'est bon, ça. C'est pas grave, je ferais une vaisselle. Tu ferais une vaisselle ? On va continuer sur le salé. Ça, ça va être une image que vous verrez après. Nous, on va vous dire ce qu'on en a pensé. Donc, pour finir, c'est avec fierté et émotion que nous vous envoyons un flacon de champignons des trompettes des morts, M-A-U-R-E-S, de Missy Swan. Cette dernière est productrice, sèche et stérilise artisanalement dans les normes sanitaires professionnelles afin de les commercialiser en boutique, marché et restaurateur. Donc, c'est pareil, je vais lui demander où est-ce qu'on peut la trouver si vous voulez les goûter. Donc, je vous laisse avec le visuel et la recette que j'ai fait avec, c'était un risotto aux champignons, une recette qu'elle m'avait conseillée et on vous dit après ce qu'on en a pensé. Abonnez-vous ! Donc, voilà, vous avez vu le risotto poulet et champignons avec du parmesan dedans et à toi l'honneur, qu'est-ce que tu en as pensé ? Donc, la trompette des morts, c'est également connu sous le nom de trompette de la mort. Oui, on avait regardé. Moi, c'était la deuxième fois que je mangeais. La première fois, elles n'étaient pas déshydratées. Là, elles étaient déshydratées. Elles étaient déshydratées et je les ai trouvées plus fortes en goût et c'était terrible. Elles ont parfumé le risotto. En fait, j'ai fait cuire, voilà, c'était un truc de fou, j'ai fait cuire mon risotto normalement et j'ai ajouté les champignons au moment où, vous savez, on hydrate le riz avec le bouillon et du coup, ils se sont imprégnés du bouillon et en même temps, ils ont imprégné le... Mon Dieu, le goût, c'était un truc de dingue. C'était une boucherie. À côté, le risotto aux champignons classiques, c'est... Et je me souviens d'une fois que tu nous avais fait un risotto à la truffe sur les conseils de... Non, j'avais acheté du risotto qui était tout fait à la truffe. Dieu, voilà. J'avais rajouté le bouillon seulement. Quand je dis que tu nous avais fait... Oui, c'est un truc que j'avais acheté dans le commerce, c'était bon. C'était bon, mais le champignon était très léger, le goût de champignon était léger. C'est de la truffe. Non, mais il n'y avait pas autant de champignons que moi, j'en ai mis là, c'est-à-dire que le bocal y est passé. Non, et puis même, la truffe, c'est assez fin comme goût. Là, c'était un vrai pur goût, quoi. C'était... Les champignons, normalement, si on l'en met, c'est pour avoir un goût de champignon. C'était extra. C'était extra. On ne nous a pas menti. Ça nous a vraiment pété en bouche et c'était vraiment délicieux. Donc, voilà, en dessous de la vidéo, si j'ai vu avec elle, qu'elle puisse me donner les coordonnées et tout, vous pouvez la retrouver et goûter à ses champignons parce que, clairement, on va essayer de trouver, je ne sais pas, on va regarder en magasin. D'autres champignons. Non, je ne sais pas en terre, moi, il n'y a que des champignons. Peut-être en déshydraté. Peut-être en déshydraté. Ou alors, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des fois, les champignons sont vendus en barquette et qui viennent de super méga loin, en fait. Moi, j'ai du mal à trouver des champignons français. Donc, du coup... Alors que des banales champignons de Paris, il y en a plein dans le coin. Ils sont hors d'un prix en ce moment. Ils sont en cave et on les fait venir de partout ailleurs en Europe. En plus, on a une cave qui n'est pas loin de chez nous, dans le 0,2. Donc, du coup, voilà. On s'arrête là pour le saler ? Bah, écoute, oui, après, oui, on va défoncer le sucre. Alors, on va lui faire sa fête. Shpouk, shpouk et shplouk. Donc, du coup, assortiment de biscuits. Donc, elle parlait aussi de ceux-là, ceux-là qu'on ne connaît pas, qui s'appellent le carré normand. Caramel au beurre salé, fabriqué avec du beurre de Normandie et des ingrédients locaux. Biscuiterie de l'Abbaye. Celle-là, on ne l'a pas visitée. Alors, je ne connais pas la biscuiterie de l'Abbaye, ni ce packaging. Mais j'ai déjà goûté à des carèmes normands. Moi, jamais. Honnêtement, jamais. C'était pendant un mariage, au moment du trou normand. Donc, ils avaient tout fait normand. Ils nous avaient amené le trou normand, la pomme... Le calvados, du coup, le trou normand. La pomme qui baignait dans le calvados et les biscuits carré normands qui allaient avec. C'est extraordinaire. Et c'était top, c'était top. Ça chauffait aussi, mais c'était top. Oh la vache, il sent le caramel. C'est de fou. C'est le but, j'ai envie de dire. Non mais... T'as l'impression d'avoir du gâteau. T'as l'impression que t'as du caramel dedans. C'est du caramel, quoi. Non mais ils ont imbibé le gâteau dans le caramel. Ils sont... Wouah ! Dans mes souvenirs, c'était pas aussi fort. Mais peut-être que toi, t'as goûté les normands parce qu'il en existe plusieurs. À l'arrière du paquet, il y a les chocolats et les vanilles. Ce packaging ne me dit rien. C'est peut-être ça. Moi, je goûte ça. Faut dire, on nous les... Non, non, mais vraiment, les carré normands, on nous les a amenés dans l'assiette. Donc, j'ai jamais vu de packaging. Mais il me semblait que ça sentait moins fort que ça. Hum ! Hum ! Ce que vous venez de voir, ça s'appelle une réquisition. Une réquisition, pardon. Hum, dieu, c'est dingue. Hum ! Hum, dieu. C'est du caramel en forme de biscuit. C'est ça. C'est exactement ça. C'est un biscuit, mais vous n'avez que le goût du caramel dans la bouche. Pratiquement. Pratiquement. On sent un tout petit peu le biscuit, mais vraiment en fond, c'est pour dire de... Hum... 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 Alors... Hum... Allons-y. Les caramels au beurre salé, hein. Pas du caramel. Donc, c'est ça. Donc, farine, beurre de Normandie, sucre, caramel au beurre salé de Normandie. 10%. C'est énorme. En quantité, c'est énorme. Crème fraîche de Normandie, beurre salé, lait entier, poudre de lait écrémé et sel marin. Jaune d'oeufs en poudre, arôme naturel, sel marin. Bah, j'ai déjà lu. Pfff. J'ai mes yeux qui se croisent. Mais c'est un truc de fou. 11. On fait les... Attends. Le carré de Normand, c'est une boucherie. Ah, mais... Oh, je vais pas m'en mettre. Oh, la vache. C'est bon. Ouais. Hum, il y a des petits morceaux de caramel. Hum, tu as resté en bois. On les voit de toute façon. Ah, mais c'est ce qui traisse dans la boucherie. En plus, à regarder le carré de Normand, on met... C'est un truc de fou, hein. Bon, alors, du coup, ceux-là, je vous l'avoue. On les connaît. On connaît déjà. Les sablés diamants faisaient partie des gâteaux qu'on avait achetés en sachet carrément. Parce qu'on les trouvait super bons. Et Juliette, elle les aimait bien aussi. Sur place, ouais. On en avait pris. On en avait ramené quoi ? On en avait ramené deux grosses boîtes d'assortiment, plus quatre ou cinq sachets. Pour nos familles aussi, on en avait ramené et tout. Et honnêtement, il faut que je regarde dans mes photos de vacances. Je vais vous mettre la photo de la devanture de la boutique. Elle est magnifique et aussi un petit peu l'intérieur. Et franchement, mais j'avais jamais visité vraiment de biscuiterie comme ça et c'est top, quoi. Non, mais vraiment, à quoi ça sert de partir loin de chez soi ? Si c'est pour ne pas profiter de ce que le foie a offert. Il y a, mais exactement, exactement. Si ce soit des monuments des fois à visiter. Il y en a qui aiment bien visiter, des monuments. Il y en a qui aiment la bouffe comme nous. Après, on aime bien visiter les monuments aussi, non ? Bien sûr, les activités, les balades en forêt ou à la montagne. Il y a des paysages à voir. Si jamais vous allez en vacances du côté de Poitiers et tout, il y a une ville qui s'appelle Montmorillon. Pas très loin. Et vous avez les macarons de Montmorillon là-bas. Donc, c'est les premiers macarons qui existaient. Donc, ce n'est pas le macaron tout lisse. Il y a le musée du macaron. On a visité ça. Il y a une biscuiterie, chocolaterie, confiserie. C'est pareil, on a tout débalisé. Et en réalité, dans le musée du macaron, ils exposent tous les différents macarons de France. Et le macaron le plus connu, c'est le macaron de Paris. Voilà, celui qu'on voit partout à la télé, c'est le macaron de Paris. Mais il y en a d'autres, le macaron d'Amiens, le macaron de Paris. Ils nous en ont fait goûter plein. En fait, on avait pris la visite du musée avec la dégustation à la fin. Il y en a un. C'est comme une châtaigne avec les piques. Il y avait du chocolat autour et tout. Et tout bleu. C'était un truc de fou. Tu t'en souviens, c'était un chardon. Il est bleu, ouais, ouais, c'est ça. C'est génial. Tout bleu. Bon, revenons à la Normandie. Mais en tout cas, voilà, si jamais et tout. Mais pareil, si vous allez en Normandie et vous passez par, c'est Sortosville. Voilà, Sortosville en Beaumont. Si vous passez par là, allez visiter ça. Allez-y. Nous, on y a été en mode, on va aller jeter un oeil et tout. On est arrivé devant le truc, on a fait. On était perdus. Waouh. C'était pas là où on voulait arriver. C'était un truc de fou. Et en fait, on est arrivé devant, oh, tu sais quoi, il y a de venir. Tadam ! Donc, c'est des biscuits sablés, enrobés de chocolat au lait. Le chocolat, il fond dans les doigts déjà. Et voilà. Donc, c'est pareil, niveau compo, c'est... Hein, voilà. Si jamais vous cherchez où c'est, regardez, il y a un plan derrière la boîte. Non, il y avait un plan, là. Ils vous disent où c'est. Parce qu'on faisait dans la Manche. C'est quand on était dans la Manche, c'est pas loin de Cherbourg. C'est un peu plus en bas, mais voilà. On y va ? Tu veux dire le sud ? Au sud de Cherbourg. Mais, bien au sud, quand même. C'est fondant. Vous vous mettez dans votre bouche. Vous attendez à avoir un gâteau qui croustille. Et en fait, vous l'écrasez avec votre langue. C'est extraordinaire. Regarde, regarde. Ouais, je pense qu'il en refroid. Pour mieux goûter. C'est bien. La Maison du Biscuit, ils ont un site internet où vous pouvez commander. Je vous dis, nous, on l'a déjà fait. Allez-y. Faisons des trucs de fou à la page. Les yeux fermés. Il faut que Julie, elle en mange. Il faut que Julie, elle mange ça. Bébé, elle en mangeait. Parce que quand on y a été, elle n'avait pas un an. Les sablés diamants, c'est une ingrédie. Quand on y avait été, elle n'avait pas un an. C'était nos premières vacances avec elle. Elle avait 10 mois. Et je me souviens qu'elle en mangeait. Elle se me souviens qu'elle en mangeait. Je les range avant qu'on les... Qu'on les pulvérise. Pour les pulvérise. Parce que je sais qu'on va les pulvériser, ça c'est sûr. Concrètement, demain, Séverine, elle va se lever. Elle va dire, ils sont le passé, oui, mais ça ne va pas. Tu rêves ? Parce que je vous remange au petit-déj, j'en mets où ? Bon, d'accord. Il reste les huîtres. Je t'en laisserai d'autres. Qu'est-ce que ça, là ? Il reste les huîtres. Une brique. Bonbons, chocolat au lait, fourré, praliné aux noisettes. Bonbons, chocolat au lait. Déjà... J'ai un cutter. Attention, matériel... C'est le matériel de mondial en painting. J'ai besoin d'un cutter. Voilà. Si même une paire de ciseaux, ça aurait fait l'affaire. J'en ai pas. C'était trop long. Il fallait que je me lève, du coup. Je prends ce que j'ai sous le coude. Eh ben, ouais. Avec ma petite boîte fait maison, je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer comment j'avais fait. T'arrives à faire le vide ? Ah merde. Comment que ça s'ouvre ? Avec un tournevis. Non, regarde. Tu le fais sur le côté. Eh ben, c'est clair. C'est trop mignon. Cette petite boîte-là, elle est trop classe. Avec un petit sachet. C'est bien doux, ça. Chevalière d'Argouge. Maître chocolatier français. Oui, chevalier. Qu'est-ce que j'ai dit ? Chevalière. Oh, c'est vraiment des huîtres. C'est trop rigolo. Ah ouais. C'est en forme d'huîtres. C'est pour ça qu'ils ont une boîte à huîtres. En fait, elles sont pas vertes, moi ça peut voir. Il y en a. En forme d'huîtres. Il y a des huîtres. En forme de moule. Non, en forme d'huîtres. Au niveau de la taille, c'est plus d'huîtres. Oui, bah oui, mais bon, si tu fais la taille d'une huître, t'en mets qu'une dans la boîte. Bah voilà. Ça fait qu'un. Hum, on s'aime bien les noisettes, hein. Hum, hum. Ah, le praline et noisettes, il est praline et noisettes, hein. Wow. Très bon. Au moment où elle m'a envoyé le colis, c'était aux alentours de Pâques. Un petit peu après, je crois que je l'ai reçu. Je crois que je vais mettre les dates sur les colis quand je les reçois. Mais, du coup, elle m'avait mis pour les fêtes de Pâques des huîtres. Rassurez-vous, les huîtres ici sont comme les grenouilles en chocolat. Parce que les grenouilles en chocolat et tout. Hum, c'est bon. Voilà, Harry Potter, grenouilles en chocolat. Hum. C'est la fille qui remballe, t'en veux dire ? Non, non, non. Non, c'est bon. On entend se dire sur quoi on va mettre le grappin ? Non, non, on va manger du salé après, donc pas trop, trop. C'est génial. Voilà, donc on a tout mangé. Enfin, on a tout goûté. On a pas tout mangé. On a tout goûté. Et déjà, merci beaucoup à toi, Sophia. Parce qu'accessoirement, Sophia, c'est ton deuxième colis. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais elle avait mis en plus un petit cadeau à Juliette. La dernière fois, elle avait offert Edwige à Juliette. Et là, elle a offert Louve, donc la copine de Lou, dans les histoires, le Lou, là, de chez Ozu. Et elle lui a offert le petit kawaii qu'elle est avec. Et du coup, donc, je lui ai été trop contente d'avoir Lou et Louve ensemble. Donc, je l'ai déjà vue, mais elle me l'avait jamais demandé. Donc, du coup, mais elle était trop heureuse, en fait. Pourquoi tu me hurles dessus ? Pardon. Du coup, un grand merci à toi. Alors, vous êtes quelques-uns à me demander comment on fait pour envoyer un colis. Alors, je sais que depuis quelques vidéos, on ouvre des colis. Alors que normalement, à la base, c'était histoire d'envoyer un produit de la région qu'on ouvrait dans une vidéo. On ouvrait plusieurs produits de différentes régions et tout. Là, ça fait plusieurs semaines où vous n'êtes pas sage, clairement. Puisqu'il reste encore un colis à ouvrir de Hélène et qu'il nous a envoyé un colis de Louve, qui sera du coup la prochaine... Peut-être pas la prochaine dégustation, parce qu'entre-temps, j'ai reçu un colis de... Du crépuscule. Non, de dégustation asiatique. Avec plein, plein de petites merdouilles à manger dedans. Donc, du coup, voilà. Mais vous pouvez très bien juste envoyer un petit truc. L'adresse, il faut m'envoyer un mail pour que je vous donne l'adresse. Voilà. Je vous remets la vidéo ici, où j'explique tout le concept en général. Du coup, voilà. Donc, cette dégustation est terminée. Là, ça va être compliqué de dire ce qu'on a préféré, parce qu'il y avait du salé et du sucré. Si, allez, je vais dire les rillettes de porc en salé et les sablés diamants en sucré. Eh bien, là, pour le coup, moi, je suis plutôt sur la terrine de serre. Ouais. J'avais bien aimé la terrine de serre, mais elle est deuxième dans le classement du salé. Et au niveau sucré... Après, j'avais tout aimé dans le salé, mais s'il faut faire un classement, je le fais comme ça. Peut-être que tu vas dire le carré normand ou les sablés diamants. Le souvenir que ça nous a rappelé quand même quand on a mis ça dans notre bouche. Ouais, mais non, le carré normand. Bah, c'est bien, comme ça, on va se... Le carré normand. Le carré normand, c'est possible. Donc, voilà. Donc, maintenant, Sofia, stop. Parce que le problème, Lucas, c'est qu'une fois que vous avez l'adresse, je ne peux pas vous arrêter. Mais si tu nous envoies trop d'autres trucs de chez toi, on n'aura pas besoin de venir pour goûter. Bah ouais, il faut qu'on puisse venir en Normandie. Il y avait déjà une chose qu'on connaissait. Laisse-nous venir en Normandie, peut-être te rencontrer ou... Enfin, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, comme je vous l'ai dit la dernière fois, de faire vivre ce concept. Vous êtes au top. Je pense que je n'ai pas d'autres mots. Parce que nous, on se régale et ça fait découvrir plein de produits de vos régions. Donc, ça, c'est génial. Et ça nous fait des belles découvertes qu'on reprendra certainement. On n'a toujours pas commandé nos madeleines Jeannette. Il faut vraiment qu'on le fasse. Parce que c'était Sofia qui nous les avait fait découvrir dans la première dégustation. Et honnêtement, il faut qu'on s'en commande. On n'a toujours pas fait. Et si on a l'occasion, quelques trucs au Calvados aussi. Accessoirement. Accessoirement. Là, j'ai le visu sur les bonbons qui nous restent. Oui, d'ailleurs, j'en ai donné à ma mère des bonbons au Calvados parce qu'elle aime bien. Et elle a adoré. Elle a juste adoré. Et c'est pour ça, les madeleines, j'aimerais bien lui en commander aussi au Calvados et à la pomme. Parce que je pense qu'elle est vraie aussi énormément. Bref, on va arrêter de papoter. Encore merci à toi. Je crois que j'ai dû le dire, je ne sais pas, un peu six fois. Mais je pense que je ne le dis pas suffisamment. Si vous avez aimé cette vidéo, vous n'oubliez pas. Mais tu pourrais compléter. Les pouces. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'actionner la petite cloche. Pour avoir les notifications de sortie de vidéo. Me rejoindre sur Twitch si jamais vous voulez assister au live. De temps en temps, Jeannette qui est là. De temps en temps, pas tout le temps. Et aussi, un petit commentaire. Dites-nous si dedans, il y a des produits que vous connaissez. Ou pas. Enfin voilà, bref. S'il y en a que vous avez goûté, que vous aimez. S'il y en a que vous n'aimez pas. Si vous connaissez la biscuiterie, la maison de biscuits. Bref, n'hésitez pas à dire. En tout cas, on vous fait plein de gros bisous. Le petit Nifleur vous fait des gros bisous. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501